Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce live de découverte de The Wandering Village ! C'est la fin de l'embargo et donc on peut enfin vous le montrer. Un jeu qu'on avait déjà présenté en démo quand la démo était sortie pour un Steam Fest et les développeurs nous ont proposé une clé pour la découverte, simplement une clé presse et on a également deux clés à faire gagner en giveaway pendant ce live. Il y aura sans doute une clé aujourd'hui et une clé pendant un live demain pour que tout le monde ait un petit peu sa chance. On en parlera le moment venu. The Wandering Village, qu'est ce que c'est ? C'est un jeu de gestion building un petit peu particulier, assez inspiré de Nausicaa, la vallée du vent vous verrez dans le style, et qui vous propose en fait de construire votre village et d'essayer de survivre sur une créature vivante, c'est à dire que vous construisez sur le dos de cette créature et vous allez devoir bien gérer avec ses différentes contraintes. Puisqu'il va falloir la nourrir, éventuellement la guider, la soigner s'il y a besoin, etc. C'est un jeu qui est pour l'instant en Early Access, qui va sortir en Early Access en début de semaine, et qui est, le consensus est comme ça, je suis assez d'accord, plutôt clair pour ce qu'il est aujourd'hui. Je préviens, donc moi personnellement j'ai pas joué à la démo, et j'apprécie vraiment, je m'amuse beaucoup, c'est très chill, tranquille, mais on est très loin d'un jeu de building très avancé. Par rapport à la démo, il y a assez peu de choses qui ont été ajoutées, ça a été pas mal polish, il y a un arbre de recherche un peu plus complexe, vous commencez pas avec certains bâtiments débloqués, etc. Mais ça reste encore assez simple comme jeu, donc c'est pas pour du hardcore gamer, et c'est un peu cher pour l'IA. Je l'ai dit, c'est quand même assez prometteur, donc l'IA est à suivre, et je voulais vous le montrer, parce que moi j'avoue que bon, en étant tout près, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé franchement sympa. Il n'y a pas de manette, c'est pas très utile dans ce genre de jeu, c'est en français, qui est plutôt cool, c'est fait par des suites, et c'est du solo. En tout cas pour l'instant, mais comme d'hab, sur ce genre de jeu, le multi, on voit pas forcément trop l'intérêt. On va basculer sur le jeu tout de suite. Voilà, hop, normalement ça devrait venir, voilà, parfait. Et du coup, on va se lancer une nouvelle partie. Donc j'ai juste fait le tuto pour l'instant, et jouer un petit peu après. Donc vous avez 3 modes de jeu, le novice, avec la partie tuto, l'adepte, qui est le mode de jeu par défaut, qu'on va prendre je pense, et le mode vétéran, où on est dans la merde plus ou moins dès le début. Donc on va jouer en adepte, ce sera live. Vous avez la possibilité de personnaliser la difficulté, mais c'est assez limité. C'est parti. Donc le petit speech, euh, est relativement, euh... Simple, hein, vous êtes, euh... C'est ce petit péon qui avait été jeté dehors par les spores, et là on reconnaît bien l'inspiration de Nausicaa, des spores, la forêt toxique, etc. Et, euh... Et ben, jeté sur les routes, vous êtes tombé sur un non-bou, qui pour l'instant dort, et qui a accepté de vous laisser venir sur son dos. Et donc on va pouvoir construire sur notre petite zone. Il va falloir faire avec le fait que l'on-bou se balade, et, euh... Que du coup, et ben, il va, euh... Arriver dans différents biomes, il va falloir qu'il dorme, il va falloir qu'il mange, etc. On a différentes choses sur la carte, qu'on verra plus tard, puisque pour l'instant on ne peut pas les exploiter, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. On commence avec quelques ressources de base, hein, comme souvent dans ce genre de jeu, un peu de bois, un peu de quoi manger, un petit peu d'eau, un peu de pierre. Globalement, c'est l'un des défauts, on pourrait dire, du jeu actuellement, c'est qu'il y a assez peu de ressources à gérer. En gros, du bois et de la pierre, la nourriture et l'eau se font, euh... Furent les biomes de base, en tout cas, assez facilement. Mais, euh... Quand on arrive dans le désert et autres, ça peut être un peu plus compliqué. On va avoir un arbre de recherche, bien sûr. Qui est assez complet, au final, maintenant, hein. Il va falloir, pour certaines recherches, chercher des connaissances. Je l'envoie le petit 2. En envoyant des explorateurs chercher des choses dans des sanctuaires, en dehors d'Hundu. Mais, globalement, on peut déjà bien, bien, bien avancer, même si on a zéro connaissance. Il va bien sûr falloir des bâtiments pour ça. On a de la nourriture, combien on en consomme, etc. On a nos petits personnages. Pour l'instant, ils sont 16. Ils sont globalement heureux. Mais, euh... On a besoin d'un petit peu plus de logements. Je crois que le son est un petit peu fort. Je vais le baisser un fouille. Voilà, c'est mieux. Il va falloir leur donner des logements de qualité, de la nourriture de qualité. Plus il y aura de monde dans le village, plus il va falloir qu'on ait de la nourriture diversifiée, etc. On va avoir un système de toxicité. Pour l'instant, tout va bien. Il dort, il n'y a pas de toxicité dans l'air. Donc, ça, c'est bien. On a notre petit honnebou, ici. C'est différentes informations. Son rythme cardiaque, l'heure qu'il est, le jour qu'il est, la santé qu'il a, s'il est empoisonné, s'il a faim et s'il est fatigué. Donc, en gros, quand il n'est pas fatigué, il se lève, il marche. Jusqu'à ce qu'il soit fatigué, il se couche. Quand il peut manger, il mange. Et vous avez la possibilité, en construisant les bâtiments adéquats, en faisant les recherches adéquates, de le nourrir pour éviter qu'il s'arrête, de le poigner s'il est empoisonné, s'il a perdu de la vie, et de lui demander de dormir à tel ou tel endroit, si vous voulez qu'il ne le fasse pas forcément tout seul. Au début, bien sûr, on le laisse plus ou moins gérer. Donc, il va falloir qu'on commence à se faire des maisons. Donc, au début, on a quelques tentes. On est parti pour quelques tentes. C'est parti. Si je fais mal, on me les garde. Ces deux villageois, on en a 13. Ils ont fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. C'est parti. On n'a pas les ressources pour toutes, normalement. On va donc aussi en profiter pour ramasser un petit peu. Donc, on va pouvoir ramasser du bois, ramasser de la pierre. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a des objets comme ça, par exemple, qui n'est pas vraiment de la pierre. C'est une épine d'Honbu. C'est-à-dire qu'on peut la ramasser si on veut, mais ça va réduire sa confiance. Et si l'Honbu n'a pas confiance en vous, il ne va pas forcément obéir à vos ordres. Il ne peut pas être content. Faire des conneries, etc. C'est parti. On va les laisser travailler un petit peu, en vitesse 2, je pense. Donc ils vont faire un peu la gueule au début parce qu'ils n'ont pas de maison, mais on est parti. On va commencer par leur faire des maisons. Là, vous voyez, on n'a pas suffisamment de ressources. Il nous faut plus de bois pour ça. Ils vont les s'en occuper. Ça, ce n'est peut-être pas la peine de les couper. C'est des petits arbres. Il faut les laisser grandir. On va avoir comme objectif de faire de la nourriture assez rapidement. Un petit bâtiment de ramassage de baies. On est à 27%. On va le faire assez loin. Comme ça, ils vont pouvoir planter des baies autour et gagner en efficacité. Ils vont avoir tous leur maison, ce qui veut dire qu'ils vont être contents. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Alors, les intégrations Twitch se sont activées, ce qui veut dire qu'on a la possibilité de nommer nos personnages d'après le chat. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si on a un Zikino qui a popé quelque part. Je n'ai pas l'impression pour l'instant. Ça va, ça va Zikino, ça va très bien. Je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'on en a. Donc, ce sera peut-être les nouveaux qui s'appelleront selon les gens qui sont dans le chat. Nous verrons ça. Et il y a également la possibilité, quand on donnera des ordres à Lonebou. Normalement, Lonebou obéit à nos ordres selon qu'il nous fait confiance ou pas. Et là, vous aurez a priori la possibilité de pondérer ça en votant. Donc, on verra quand on est bien connecté en tant que les jeux du teaming. Donc, on verra si ça fonctionne bien. Ça reste la version presse, donc tout n'est pas forcément fonctionnel. Il nous faut un petit peu de bois. Pour finir ça, on va faire de quoi faire de l'eau parce que les gens qui glandent, moi, ça embête. Je n'aime pas ça quand il y a des gens glandent dans mon village. Hop, ramassez ça. Ouais, c'est le petit truc marrant, l'intégration, je trouve. Ce n'est pas si mal. Donc, quand vous construisez un bâtiment de production, vous avez la possibilité de mettre plus ou moins de personnes dedans. Pour travailler. Et ça va globalement jouer sur son efficacité et ce qu'il peut faire, bien sûr. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a assez peu de buissons de baie, mais on peut espérer en avoir un peu plus à terme. On va commencer à ramasser de l'eau. Ça me paraît une priorité. Il nous faudrait aussi une ferme que je pense qu'on va faire... On écrasera un petit peu les baies. Donc, les fermes, il va falloir faire... Il faut les faire sur l'herbe. Il va falloir faire une... Comment ? Faire des petites... Parcelles, voilà. J'avais plus le mot. Et salut, Tavnish. Et bien, normalement, il y a des petites intégrations. Donc, les bonhommes vont être nommés d'après les viewers. Et là, on les a déjà, les bonhommes. Donc, c'est possible qu'ils ne sont pas déjà nommés. Peut-être que les nouveaux personnages qu'on trouvera seront nommés. Il faut qu'on leur fasse couper du bois parce qu'ils glandent. Mais globalement, il y a ça comme intégration. Et il y a aussi la possibilité, quand on donnera des ordres à Lonebou, vous aurez la possibilité de voter, si vous voulez, qu'ils suivent les ordres ou pas. Donc, potentiellement, ça peut bien foutre la merde. En général, quand on lui donne un ordre, c'est qu'on a un petit peu envie qu'ils les suivent. On va mettre un garde-manger ici, entre le truc de baie et la... Et la... Ferme. C'est parfait. On va leur donner comme priorité de construire ça. Donc là, on a suffisamment de pierres, il suffit juste qu'ils l'amènent. Par contre, on n'a pas assez de bois, c'est pour ça qu'il leur a demandé de construire du bois. Donc, le jeu est assez simple dans son gameplay. Il n'y a pas vraiment de notion de... Il faut faire des quartiers avec, par exemple, les maisons proches, des lieux de travail, etc. C'est l'une des choses qui manquent, pour l'instant, dans le jeu. L'IA ne va pas s'expionner les gardes-mangers les plus proches ou genre de choses. Donc, c'est assez basique pour ça. Et peut-être un petit peu dommage. Mais bon. C'est le début de l'airly. Il va nous falloir assez vite un centre de recherche, je pense. On va le faire à côté des maisons. Ça, c'est pareil. Priorité. Hop, s'il vous plaît. Il faut qu'on commence assez vite à faire des recherches, parce que... Onbou s'est levé, là ? Non, Onbou dort toujours, pour l'instant. Ouais, ce Tavnish, ça peut assez vite foutre le Dawa. Mais bon, c'est vous qui déciderez si vous foutez le Dawa ou pas. Moi, je suis... Je serai totalement... Totalement à vos ordres, entre guillemets. Parce que de toute façon, on ne pourrait pas faire grand-chose. On va aller ramasser un petit peu de pierre. Hop, si on a un peu d'avance, ça se consomme quand même. Alors, on a terminé notre garde-manger. On a terminé le puits aérien. Là, il reste un petit peu de bois, mais ça va se terminer. On va voir notre flan de fer. Il faut encore mettre deux personnes dedans et assez vite lancer les recherches. Parce que ça, bien sûr, c'est des trucs à faire rapidement. Ok, on a deux personnes dedans. Et merci pour le follow, Slan. Bienvenue sur le live. Alors, on va faire ici un petit stockage. Un petit réservoir d'eau. Pourquoi pas. Alors, la ferme. On va mettre des personnes en plus. Donc, la ferme, on va leur demander de faire des parcelles par ici pour l'instant. Ça devrait suffire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ressources manquantes. Ah oui, allez chercher de l'eau. Il y en a de l'eau. On n'a pas beaucoup d'eau, mais on a un petit peu d'eau quand même. N'abuisons pas. On va commencer à faire quelques routes. Toc, toc. Jusque là. Donc, toi, tu as une efficacité relative, mais c'est pas grave. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Alors, ici, on va mettre 4 personnes. Le poste de travail va nous permettre de mettre des gens dedans et soit de leur donner une spécialité, soit de les garder polyvalents. Mais en gros, ils ne feront que ça. Mais ils auront un petit bonus de vitesse, en fait. Ce qui reste assez intéressant. On va essayer de chercher la cuisine. Oui, effectivement. Onbu marche. Il s'est réveillé. Et donc là, on va voir, il avance sur la map et il va découvrir des gens. Donc là, il y a des nomades. Si on les rattrape, on pourra peut-être les recruter. Et il y a différents endroits qu'on pourrait aller fouiller. Mais pour ça, il nous faut une équipe d'exploration. Et pour l'instant, on n'a pas le bâtiment. Il faudra qu'on fasse la recherche pour ça. La recherche, on est déjà au max, malheureusement. Au niveau des réserves, on n'a pas beaucoup de bois. On va les renvoyer. Ramasser un petit peu de bois. Hop. Je peux juste les rattraper. Comment ça ? Tu veux que je les écrase ? Alors, Ceux qui sont sur le chemin Eux là, ils sont sur la route. Donc on va les rattraper normalement. Et on aura un petit événement pour les récupérer. Bon, on peut juste accepter ou pas. Mais tout ce qui est autour, là, il faudra envoyer des équipes. Normalement, on devra les rattraper. Et ça devra nous proposer de les recruter. Après, ils peuvent être malades. Ils peuvent être affamés. Donc c'est pas forcément toujours adéquat de les récupérer. Alors le truc rose, C'est un endroit confortable pour qu'il se repose. Et ça, c'est un biome différent. Effectivement. Là, on est dans un biome Température normale et humide. Ça, je sais pas ce que c'est. Rose, on verra quand il y rentrera. Et là, Lonebou va normalement, naturellement, choisir de se reposer là. Sauf que comme il vient de dormir, Je pense qu'il va pas s'arrêter. Ouais, voilà. On est arrivé à un endroit confortable pour qu'Honbou puisse y dormir, Mais je trouve pas qu'il va dormir. On va faire un petit peu plus de partelles, Parce que visiblement, il y a de la place. Je suis en train de la remplir. On va mettre un mec de plus. Ah, petit Honbou. Graphiquement, je le trouve vraiment très sympa. Agréable à regarder et tout. On peut en plus pas mal zoomer. Pour aller voir faire leur petite vie. Il va falloir que l'on se fasse... Alors, un herboriste, peut-être pas tout de suite. Mais, je pense qu'un menuisier, Ça, ça serait pas mal. Alors, si on veut la place de mettre une en route, On va le mettre là. Et là. Donc là, ça va nous permettre de faire des ressources un peu avancées. A partir de bois, ils vont faire des planches. A partir de pierres, ils vont faire des dalles en pierre. Ce qui nous permettra de construire des bâtiments un petit peu plus intéressants. On va leur demander de ramasser ça. Ça se fera. Elle aurait été bien, la maison de bas, ici. Plus que... Euh, toc. On va la refaire. On va... Démolir ce bâtiment. Voilà. On a assez de nourriture pour l'instant avec les betteraves, ça va. Mais, sécuriser un petit peu de nourriture diversifiée, C'est ce qui nous permettra de rendre nos gars heureux. Donc, euh... Il ne faut pas le négliger. Alors, on est rentré dans un biome de montagne. Donc, il fait froid. Et l'humidité est normale. Et donc, on a rencontré un petit groupe de nomades. Ça y est. On les a rattrapés. On peut décider si on les accueille ou pas. Euh... Ouais, on les accueille, carrément. Trois personnes en bonne santé rejoignent notre village. Alors, il va falloir qu'on leur fasse... Des maisons. Qui sont trois. Donc, il faut deux maisons. Stockage est plein, ici. On va faire un deuxième centre de recherche. Même si, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas assez d'eau ? Foutez de ma gueule, il y en a plein de l'eau aussi, c'est plein. Bougez-vous ! Ah, ils sont feignants. Ça, c'est terrible. C'est terrible dans les jeux de build, quand les gens sont feignants. Alors, les arbres jaunes, je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à en laisser pousser un jusqu'au bout. Je l'ai coupé avant, par impatience. Pas bien. Alors, on va faire, je pense, tout de suite la cabane d'explorateur. Si on a des gens empoisonnés, ça peut être gênant. Mais, bon. Donc là, lui, c'est le tailleur de pierre. Et lui, c'est le menuisier. Donc, on ne va mettre qu'une personne dedans, pour l'instant. Ils vont faire tranquillement leurs réserves. Cela dit, on n'a plus du tout de pierre. Donc, ils ne vont pas faire grand-chose. Hop. 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 On n'a pas beaucoup de pierre sur Stone Bull. Il y en a un petit peu là. Ça risque d'être assez problématique. Ah, il y en a là. Il y en a quand même un petit peu en bas. Ok. Alors, on a terminé le récolteur de baie. On a deux personnes dedans. C'est parfait. En avant, les gars. Oh, ben là-haut. Alors, je ne vais pas faire de route tout de suite, parce qu'il privilégie les routes. Donc, j'aimerais qu'il travaille d'abord sur les autres trucs. Si possible. Si on est à 20. On a un petit peu de bois. Par contre, là, c'est un peu la dèche. Ok. On a terminé nos tentes. Donc, nos gars vont être contents. Ils ont de quoi habiter. C'est bon. Alors, on a terminé avec cuisine. On pourra donc construire une cuisine. C'est gros. Le construire par là, ça ne me paraît pas déconnant. Et salut, dame Ned. Bienvenue sur le live. Coucou. Il n'a pas assez de ressources. Alors, pourquoi il ne bosse pas, là ? Il y a de quoi faire, en avant. Alors, Shobity qui pleint parce que je ne laisse pas le temps à mes personnages de dormir et de manger. Non, mais franchement. Est-ce qu'on a le temps de dormir et de manger quand on lutte pour sa survie ? Hein ? Je vous le demande. Alors, au fait, est-ce qu'on peut voir tous nos personnages ? Et du coup, est-ce qu'on peut voir leurs noms ? Je ne vois pas qu'on puisse voir tous nos personnages. Il y en a qui ont été nommés parmi les trois nouveaux. Ah, là, on a un Zikino, là. Coucou, Zikino. Donc, Zikino, tu es ramasseur de baies. Eh oui, dame Ned, déjà avec plaisir. Parce que j'avoue que moi, je prends plaisir à le jouer. Même si c'est sûr que ce n'est pas un truc un camp de gamer. Même Earthland était plus avancé. Mais je le trouve vraiment sympa. Je le trouve sympa à jouer. Là, on a un Stan. Là, on a un Tavnish 1. Tavnish 1, tu es un ouvrier lambda. Très bien. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'être un ouvrier lambda. Il y en a un qui cache derrière l'arbre, là. Le Pold, ah non. Il n'est pas renommé. Faites votre vie, les gars. Il faut travailler, maintenant. Je pense que ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va commencer tranquillement à faire pousser quelques champignons pour une bouche. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Il va nous falloir du bois. Tac. On ramasse du bois. Ramassez du bois, ramassez de la caillasse. En fait, la cuisine, il faut des planches de bois et des dalles de pierre. Donc il faut que le menuisier et le tailleur de pierre travaillent. N'est-ce pas ? Ici, on est pas mal. 40% d'efficacité, c'est bien. Puis c'est assez loin, donc ils vont pouvoir tranquillement travailler. Ok, c'est parti. Alors, avec deux personnes à la recherche, on est à 140% d'efficacité. C'est pas mal. Cabane d'explorateur. Et après, on va faire ça. Et ça. Ça me paraît bien. Quoique, non. On va quand même faire le médecin au cas où. Puis ça. Puis ça. Voilà. Très bien, ça. La tour à corps, ça va nous permettre de donner des ordres, donc c'est quand même assez important. Alors, Onbu est pas sur la même carte. Moi, j'avais pas eu cette carte-là quand j'ai fait ma partie tuto. Clairement pas. J'étais pas du tout dans des montagnes. Enfin, j'ai commencé dans des montagnes et après je suis arrivé dans une jungle. Donc la carte est quand même générée un peu aléatoirement. Mais il n'y a pas de différents modes de jeu, vraiment. Voilà. Par exemple, on pourrait imaginer avoir des zones bouts qui ont différentes capacités. Ou différents biomes dessus, ce genre de choses. Ça reste relativement identique au début en tout cas. Et les événements ne sont pas non plus monstrueux. Mais je le trouve assez plaisant, moi. Puis c'est vrai que... C'est quand même cool. Graphiquement, il est reposant, quoi. Alors, on a notre mycologue. On n'a pas assez d'ouvriers disponibles. Ah oui. Ça, c'est toujours un problème, les ouvriers disponibles. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on va enlever une personne d'un centre de recherche. Et comme ça, on va les faire pousser un petit peu de champi. Enlève ça. On va le faire derrière. Voilà. Le Mars Clek. Et c'est vrai qu'il manque des petits trucs, même des features de Quality of Life. Du style, pouvoir tourner la map, pouvoir voir derrière les objets, ce genre de choses. Et au niveau mode de difficulté, là, on est en mode normal. Donc il y a le mode tuto. Il y a vraiment le tuto. Il y a le mode comme celui-ci, intermédiaire, où on joue dans un truc classique. Et il ne se passe a priori rien de très grave pour commencer. Et il y a un mode plus-plus, où on démarre directement dans le mal. Donc il y a quand même quelques modes de difficulté. Mais on s'entend, ce n'est pas non plus monstrueux. Alors là, un seul, ça suffit. Tu peux travailler avec un seul. Pourquoi tu peux travailler avec un seul ? Donc on a terminé la cabane d'explorateur. Alors la cabane d'explorateur, on ne peut la mettre que sur les bords de la map. Et on va leur mettre priorité max pour ça. Même avant la cuisine, je pense. Parce que pour l'instant, ils peuvent vivre avec ce qu'ils ont là. Tant qu'on n'est pas trop nombreux, il n'y a pas de soucis. Là, je trouve qu'on est un petit peu en délève de bouffe quand même. Et je pense qu'un petit puits aérien supplémentaire, ce serait pas mal. On va laisser le faire quand ils auront l'occasion. Hop, ramassez-moi cette pierre. Et ramassez-moi cette pierre également. Alors les imbre-mères, on va laisser grandir. Et je pense, on en discutait avec Chobiti d'Amneb, mais je pense que la démo, en fait, ils l'ont faite un petit peu trop finie. Ils avaient mis genre des bâtiments débloqués automatiquement, etc. Sans être obligés de faire des recherches pour que ça aille plus vite. Mais au final, il y avait déjà quasiment tous les concepts dans le jeu. Les différents bâtiments, les sports toxiques, le fait de les gérer, la gestion de l'on-boue, etc. Donc je pense qu'en fait, ils ont fait une démo qui était le jeu, le concept du jeu déjà bien jouable, avec pas vraiment de fin. Et c'était ce qui pose problème, je pense. Il y avait une fin, mais voilà, c'est pas non plus... Et je pense que c'est effectivement ce qui est vénant, surtout quand tu as fait la démo. Après, moi, je n'ai pas fait la démo. Et puis, même si je suis quand même un gros habitué des citybuilders, je n'ai pas non plus de... Enfin, ça ne me dérange pas de ne pas devoir tout planifier mes trucs, etc. Mais on est d'accord que là, je vais faire quelques lives, je pense, dans le week-end. On fera un petit giveaway quand on sera un petit peu plus nombreux. Et puis qu'il y aura des gens qui sont intéressés par Yann et Lesclés, parce que Damned l'a déjà, Stan l'a déjà, et Dick Lino va l'avoir. Donc, pour l'instant, il n'y a que Tavnish, qui éventuellement, j'ai l'impression qu'en plus, tu as aussi déjà le jeu. Parce que tu as l'air de le connaître ou tu avais fait la démo, je ne sais pas. Mais on va attendre qu'il y ait quand même quelques personnes éventuellement intéressées par le giveaway. Ce serait quand même plus fun. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de mettre plus de monde dans la fin. Non, j'aime bien avoir 200 de nourriture d'avance, mais ça va, ouais. On en fabrique quand même pas mal. Donc là, ils sont en train de privilégier ça. Le menuisier, il n'a plus ce qu'il faut. Alors du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en motionner. Donc là, ils vont privilégier le fait de ramasser. Ils vont avoir un petit boost de vitesse pour moissonner. Du coup, c'est plutôt intéressant. La pierre, on n'a pas des masses d'avance. Là, on va en avoir un peu. Alors, c'est un peu parce que la pierre repousse. C'est quand même pas non plus très naturel, on va dire, mais c'est appréciable. Allez, on va aller raser tout ça. Un peu loin, mais il faut ce qu'il faut. Après, la réserve de pierre est pleine, là. Bah ouais, après, c'est vrai que clairement, c'est aussi, je pense, pour ça, qu'on ne peut pas trop tourner la caméra. Pour voir derrière les bâtiments, etc. Mais je trouve que le côté 3D avec les personnages qui sont tout plats, mais qui ont quand même une espèce de profondeur et tout. Je trouve que c'est vraiment sympa. Graphiquement, je le trouve assez bien poli. Puis on peut quand même pas mal zoomer. Oula, on est entré dans un biome jungle. Très bien. On voit un peu ce qu'il se passe. Donc là, il va peut-être dormir. Ouais, je pense qu'il va se coucher parce qu'il commence à être bien fatigué. Et probablement, quand il sera le réveiller, il ira manger. Donc niveau flotte, notre réservoir n'est pas du tout plein, donc ce n'est pas tout à fait une urgence. Là, je pense qu'il va s'arrêter pour dormir. Voilà, onbousse acier. Oh, trop mignon. Et c'est la sieste. Parfait. Du coup, on a terminé notre petite recherche. On va commencer à travailler sur de quoi se soigner. Donc on va le mettre à la place de notre ancien, un truc à baie. Donc pour pouvoir se soigner, c'est toujours utile de pouvoir le faire. D'avoir un peu de rab là-dessus. Ici, ça rentre. J'ai l'impression que ça rentre. Parfait. Il nous faut une herboristerie et un médecin de village. Donc l'herboristerie va faire des petites herbes. Et la médecin de village va fabriquer des potions pour nous soigner. Qu'est-ce que tu fais, toi ? T'as l'impression d'avoir rien à faire, là ? Mais oh. Fais pousser tes betteraves. Scandale ! Je vais leur rajouter des petites parcelles, peut-être. Ici, ici. Et puis là. Le côté animation à la Ghibli aussi, passe bien sur ce genre de graphisme 2D, mi-3D. Alors, on a terminé la cabane. Il nous faut une personne de plus. On n'a pas une personne de plus disponible, c'est ça ? Voilà. C'est parti. On peut les envoyer explorer des trucs. Alors, on n'a pas grand-chose pour l'instant. On peut les envoyer chercher du bois. On va les envoyer plutôt à l'arrière. Ça, ils ramèneront du bois. Ça nous aidera, je pense. Donc là, on a trois moissonneurs. Je pense qu'ils sont partis chercher. Ah, ça y est. Hanbo, il a bien dormi. Il se relève. On a ce qu'il faut pour la cuisine. Ça, c'est plutôt cool. Si on n'a pas encore ce qu'il faut. Et là, il faut terminer d'enlever les déchets. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Stockage plein. Ah oui, notre garde-manger est plein. Ah non. On va y aller. Stockage. D'ailleurs, j'aimerais que je n'ai même pas fait de stockage de matériaux. Mais ça pourrait être pas mal. On va en faire un là. Un réservoir d'eau. Non. Un garde-manger. Est-ce qu'on peut le mettre là, le garde-manger ? Non. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus faire tourner les bâtiments. Ça serait quand même bien pratique de pouvoir faire tourner les bâtiments. Ça reste classique dans ce genre de jeu. Et ce n'est pas fait. Donc, pour les bâtiments qui arrivent, c'est pas trop gênant. Mais pour les bâtiments que tu aimes bien, en général, mettre dans les trous, genre les stockages, ou l'autre chose, c'est un petit peu plus gênant. Globalement, on manque de bois. Mais on a déjà des ordres en cours. Donc, quand l'expédition reviendra, ça ne fera pas de mal. Hop. Alors, sachant qu'on peut aussi leur donner des priorités pour ramasser le bois. Je peux leur dire, ramassez ça, s'il vous plaît. Ils vont lâcher la pierre et aller s'occuper du bois. Parce que la pierre est loin, malheureusement. Alors, après une longue marge dans la forêt, vos explorateurs rencontrent un groupe d'hommes sauvages. Nous en paix. On n'a pas ce qu'il faut. La meilleure manière de créer des liens, c'est de manger un pain. On fait rencontrer quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On n'a pas de pain. Nous ne devrions pas nous mêler à des sauvages qui rejettent toute technologie par ton DCI. Bon, bah, du coup, on réussit à partir, mais du coup, on rentre les mains vides. C'est quand même pas de bol. C'est quand même pas de bol. Il va s'arrêter manger. On ne va pas tout de suite rattraper ces gens. Bon, bah, tant pis, on va faire les trucs plus proches. Ah oui, il y a des petits dévantes comme ça, maintenant. Sur les trucs à explorer. Il n'y avait pas pendant la démo. Je pense qu'il va s'arrêter pour manger, non ? Même pas. Oh oui, voilà. Oh, une boumange. C'est dommage, parce qu'un petit boost de bois, ça nous aurait bien fait plaisir. Et on voit même l'eau qui fait ses petits tourbillons. Bon, il n'avait pas très faim, donc il est déjà reparti. Ici, on est un petit peu en déjde de pierre. On va leur demander de ramasser cette pierre-là, mais en priorité. Dès qu'elle est plus proche. Hop. Jour 10. Qu'est-ce que t'as, toi ? Ah, stockage plein. 12 bois, ils ont ramené les explorateurs. Bah voilà, ça fait plaisir. Une carrière, en avant. Repartez. Donc vos explorateurs, comme dans la plupart des jeux de ce genre, il ne faut pas qu'ils glandent dans l'idéal. Les parcelles sont pleines. On va peut-être leur en faire un peu plus, du coup. Vous mettez un mec de moins. Il faut commencer à avoir quand même une belle réserve de betteraves. Ça fera une personne disponible pour faire autre chose. Par exemple, construire cette route. Alors, on a terminé la tour à corps. On va la faire. Même si c'est pas une priorité, on va lancer la construction. Donc la tour à corps, elle va nous permettre de... Essayer, on va dire, de donner des ordres à Honbu. Normalement, du coup, vous pourrez voter pour savoir si, oui ou non, ils les suivent. Ok, on a assez de ressources d'avance pour ça, grâce à notre petite visite. D'ailleurs, il faudrait aussi faire une route par là, puisqu'il faut que les objets, ils aillent les chercher. Ok, ils sont rentrés. 12 pierres. Alors, on n'a toujours pas de bâtiment très intéressant. On va les envoyer là, 22 heures. 22 heures pour ça aussi. Ça, c'est derrière, donc on ne pourra plus y aller après. On va les envoyer là-bas. Alors, la ferme. Le stockage est toujours plein. Enfin, ça serait peut-être pas mal, quand même, de monter la priorité de ça. Alors, on rencontre des gens. On les prend, 3 personnes en bonne santé. Ça, c'est cool. On va faire l'attente qui manque, du coup. Et on va pouvoir rajouter quelqu'un là, et commencer à cultiver de ce côté-là. Là, la route va probablement continuer, donc on ne va pas aller beaucoup plus loin. Notre ferme est un petit peu étouffée là, mais bon, c'est pas grave. On en refera une autre si besoin. Alors, on a notre cuisine. Donc, la cuisine, on va encore mettre 2 personnes, je pense, vu qu'on a quelques nouveaux venus. Donc, la cuisine, on peut leur demander de faire différentes recettes. Et voilà, là, par exemple, le brouet de baie, à partir de 3 baies, ils vont fabriquer 5 brouets de baie. Et bien sûr, ça va leur faire plus plaisir. Donc, ça, c'est bien sûr, ça va nous permettre de booster notre quantité de nourriture. Alors, les niveaux de population à augmenter, les besoins de vos villageois à augmenter sont visibles dans la barre supérieure. Donc, ils exigent un niveau de 1 de qualité pour un tel de 22. Donc là, quand on aura fait l'attente, on sera à 22. Et qualité des aliments, ils exigent des aliments de qualité 2. Donc, on est un petit peu en retard avec la cuisine. Et du coup, ça baisse leur productivité un peu. Maintenant que la cuisine fonctionne, on va même mettre 3 personnes pour que ça aille un peu plus vite. Ça devrait aller. Ici, on va devoir les repasser à ouvriers polyvalents pour qu'ils puissent travailler sur les constructions un petit peu. Et c'est vrai que ça manque un peu de détails sur qui fait quoi. Parce que, techniquement... Ok, il y en a 300 emplois quand même. On voit qu'il y a personne de disponible. Donc, si on ne les met pas en ouvriers polyvalents, tout ce qui est construction et tout, ça n'avancera pas. Dans l'idéal, il nous faudra une deuxième cuisine pour cuisiner nos betteraves. D'autant plus que là, les baies, c'est un peu la dèche. On va faire de la souffle de betteraves plutôt. Toi, t'es tout seul, on est d'accord. Pas besoin d'être 50 là-dessus. Les explorateurs sont rentrés. Ils ont ramené du bois. Encore du bois, s'il vous plaît. Bon, pour l'instant, on est un tout petit peu au-dessus de 22. Si on arrive à faire suffisamment de soupe de betteraves pour qu'ils mangent, ça le fera. Là, il nous faudrait probablement une personne de plus ici. Ah, ils sont le bas à rentrer. Bah, c'est parti. Il faut du bois. Ramenez-moi du bois. Notre tour à corps, elle en est où ? Et là, ce qu'il faut, il faut juste que les gens travaillent dessus. Alors, on n'en a toujours qu'un, on en a deux. Ok, on fait pas mal de soupe de betteraves, ça fait bien. La tente, elle est faite. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu de caillasse à ramasser ? Hop, go. Ici, on va peut-être annuler. Parce que c'est vrai que ça fait quand même loin pour l'instant. C'est vrai qu'on va pouvoir dire non et je n'ai les primeurs, exactement. C'est vrai que vous allez pouvoir essayer de me taquiner. Allez, on va équilibrer pour aller faire un petit peu plus de baie. Parce que les betteraves, on en a quand même pas mal. On a un deuxième garde-manger, c'est cool. Alors, on ne peut pas mettre de priorité sur les garde-manger. Je n'espère pas mal, bien sûr, qu'il est stock au maximum dans ce qui est proche de la cuisine. Alors, le médecin de village, c'est fait. Pour l'instant, on va le désactiver. Parce qu'on n'a pas besoin. On va peut-être mettre un herboriste pour faire un petit peu de plantes d'avance. Et c'est tout. Cache plein, là c'est plein. Non, ce n'est pas du tout plein. Dès qu'on aura un petit peu plus de monde, on fera un deuxième poste de travail pour pouvoir spécialiser vraiment les gens. Genre avoir un poste de travail ouvrier, un poste de travail constructeur, etc. On va en faire un là. Ça manque d'une route, là. Mais bon. Ok, on va commencer à ramasser un peu. Alors, est-ce qu'il va se coucher, là ? Il est à 55% de ce domnolence. Ok, visiblement, il décide de se coucher. Parfait, parfait. Ça me convient. Alors, on a terminé notre fil de recherche. Oula. Donc, on a la tour Accor. On a le collecteur de fumier. La Syrie, on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas de connaissances, malheureusement. fournis à manger aux villageois de régions isolées. Alors, les huttes, ça pourrait être bien, mais ce n'est pas une priorité. Est-ce qu'on voit... Si on va arriver dans un désert ? On va visiblement arriver dans un désert. C'est quoi ? Courte vague de chaleur. Du coup, peut-être que partir sur la plantation de cactus, qui est une source d'eau alternative, ça pourrait être pas mal. On a un vent, une boulangerie, classique, et après, on fera le décontaminateur. C'est parti ! Repose-toi un petit peu au debout. Les gens travaillent. On n'a plus de bois. Il va être temps d'en ramasser un peu. On a déjà des ordres ici pour en ramasser. Et nos explorateurs, ils sont partis. Le mat est revenu. Pas si bientôt que ça. Donc là, on va peut-être en mettre un petit peu moins, parce qu'on a quand même de l'avance. Histoire d'avoir des gens qui travaillent à autre chose, qui ne nous pillent pas toutes nos ressources aussi. Ça joue un peu. Alors, le collecteur de fumier, il faut à l'arrière, bien sûr. C'est parti, on va en faire un. Donc le collecteur de fumier va nous permettre de récolter du fumier, bien sûr, comme son nom l'indique. Jusqu'ici, c'est logique. Et de ce que j'ai compris, ça va nous permettre d'alimenter des lances-flammes pour brûler les spores de plantes toxiques qui voudraient avoir envie de nous emmerder. Alors, ils ont ramené des champignons, les mecs. Bah, parfait. Du coup, il a décidé de prendre cette route-là. Ça, c'est quoi ? Une dune de sable fin. On ne sait pas ce que ça fait. Une oasis. On va essayer d'aller les envoyer à la dune, tiens. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver dans la dune. Donc les champignons, c'est ce qui permettra de nourrir au bout. On en a suffisamment, là. On peut le désactiver, ce truc. Et envoyer le mec bosser ailleurs. Alors, il nous faut ramasser du bois, là. Là, normalement, on en a quelques-uns qui sont sans emploi, voilà, qui vont pouvoir bosser à faire les routes ou transporter. Donc on va envoyer les autres ramasser du bois. Ça me paraît pas mal comme idée. Il faut quoi pour faire le truc à fumier, là ? Des planches et des dalles. Ok, on n'a pas assez de planches. On n'a pas assez de boîtes. Globalement. On va mettre la priorité là-dessus. Curie de voir ce qu'ils vont ramener de leur dune de sable. Peut-être que le sable est une ressource. Ok, on est entré dans le biome désert. Donc productivité basse, parce que c'est aride. On a un petit peu d'avance, mais ce n'est pas non plus flou, hein. Alors, je ne crois pas qu'on puisse mixer ce qu'on fait dans nos fermes. Je crois qu'on ne peut que faire de la betterave ou autre chose. Ok, ils ont ramené du sable, les mecs, donc très bien, du sable. Allons-y pour du sable. Alors, on va faire une petite ici, pour pouvoir faire un petit peu d'herbe. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec du sable. Peut-être qu'on pourra faire du verre ou un truc du genre. Là, on a des vents. Là, il y a un truc, mais on ne le voit pas encore. Il y a une mine de fer. Et coucou John Peace, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Je pense qu'on va aller chercher de l'eau. On est dans un désert, ça me paraît plutôt pertinent. Donc là, croissance 0%. J'imagine que c'est un bonus, ça va me dire que ça n'avance pas. Ah si, ça n'avance pas. Ah non, elle est mûre, elle. Croissance. Ah oui, il suffit que ça soit chaud et ça ne pousse plus. Ceci peut être problématique. Alors, le jeu, c'est... J'ai perdu le nom. The Wandering Village. C'est un builder en gros. Assez inspiré graphiquement de Nausicaa de la Vallée du Vent, des studios Ghibli. Je ne sais pas si tu connais. C'est un assez vieux film au final, maintenant. Et le concept, c'est qu'on a notre petite ville à construire, mais on la construit sur le dos d'une créature qui se déplace. Et qu'il faut aider à vivre, tout simplement. Et ça va nous... ça rajoute des petites subtilités. Par exemple, là, on vient de passer d'une jungle à un désert, donc du coup, maintenant, il fait aride, on a moins d'eau, etc. Et en se déplaçant, elle va trouver quelques petits événements à droite, à gauche, qui vont nous ajouter un petit peu de fun, comme on dit. Alors, on a terminé la plantation de cactus. Qu'est-ce que c'est ? Nulle part, visiblement. Peut-être un bug avec la plantation de cactus. Ce qui serait dommage, mais c'est comme ça. Donc c'est une version presse, hein. Cool, ils ont ramené de l'eau, eux. On va les renvoyer. Bah, du coup, chercher du fer. C'est parti. J'aimerais bien qu'ils finissent ce truc là. Parce que ça serait bien si on pouvait faire courir en bout pendant qu'il sera dans la vague de chaleur, là. 200% de décomposition, bah oui. Mais du coup, c'est la merde. Il a bientôt fini de grandir, on va voir ce que ça fait. Donc, aride, zéro humidité, quoi. Donc là, c'est mort. 0% de vitesse de production. On produit plus d'eau. Mais on a un petit peu de réserve là. C'est très problématique. C'est très problématique, là. Je ne connais pas ce terme. Désolé. La tour à corps est terminée. Parfait. Donc on va pouvoir lui dire, cours en bout. Il court. Ça a diminué par 2 le temps. Pas tout à fait. On est déjà à 11h. Alors, ça ne vous a pas demandé de voter, a priori. Peut-être que sur les ordres de base, ça ne fonctionne pas. Vérifier. Toc. Paramètres. Le chat décide des déplacements. Oui. Alors, peut-être que les déplacements, c'est au carrefour. Je ne sais pas. Nous verrons, nous verrons. Bon, ils ont ramené 6 fers, les copains. On a un petit peu d'eau ici. On a une colonie en ruine. On peut y trouver des survivants désespérés ou des restes de nourriture. Vas-y, go. Il nous faudra un petit peu plus de monde, là. Ça serait pas mal. Donc là, on est en train de cramer toutes nos réserves de betteraves. Ce qui n'est pas forcément gênant. Alors, tu es toujours en train de courir ? Oui, on n'est pas encore sortis. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a trouvé des gens. Venez. Deux personnes en bonne santé. Il nous faut donc une tente supplémentaire. Et après, on fera une route, là. Histoire de... Utiliser un peu ça. Non, qu'est-ce que ça ? Ça a fini de grandir ? Pas encore. Alors, il commence à avoir un bon rythme cardiaque et à gueuler un peu. Je l'entends qui fait... Il a faim et en plus ça le fatigue. Et il s'est vidé les intestins. On a raté ça. Quel dommage. On va lui dire de marcher, peut-être pour finir, là. Dans une heure. Allez. Il ne se le fit pas à mes ordres. Bah écoute, si tu veux continuer de courir, on va courir. Non, il accepte mon ordre. Ok. Du coup, il ne fait plus que le flot. Ça va. On est larves. Est-ce qu'on a quelques... Non, du coup, on n'a pas du tout de plantes, là. Ça croît quand même un petit peu. Croissance 60% les plantes. Les betteraves... Elles aiment pas du tout l'humidité. On peut faire des cactus. Ah, mais oui, c'est pas une... Mais oui, je suis con, je cherchais un bâtiment. Mais non, c'est... Ça permet de faire pousser des cactus. Donc oui, on peut leur faire... On peut leur demander de faire pousser des cactus. Le temps de traverser la... La période difficile, on va dire. Ah, parce qu'on a que 30 d'eau quand même. C'est un petit peu short. Il n'y a plus rien, là ? C'est mon eau. Ah, il est là, mon eau. D'accord. C'est l'eau qu'ils ont ramenée, c'est tout ce qu'il nous reste. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il s'est assié. Pardon. Il est pas sûr du chemin à emprunter au prochain carrefour. Alors on va voir si ça vous propose de voter ou un truc. Ok, lui, il est grand. On produit des graines qui peuvent être récoltées par la pépinière. Ah, et ça donne 15 de bois quand ils sont grands comme ça. D'accord. Donc ici, on va peut-être pouvoir mettre une pépinière quand on aura le bâtiment. Ça, c'est cool. Donc là, on arrive à un carrefour. On voit qu'il y a de la pluie, là. Courte vague de froid. Ah, non, c'est pas de la pluie, c'est de la neige. Là, il y a du sport toxique, mais c'est pas sur notre route. Notre expédition, elle est où ? On l'a tellement fait courir que du coup, on ne voit plus l'expédition. J'espère qu'elle va pouvoir revenir. Ce serait ballot ! Ouais, du coup, ils sont un peu loin. Je les avais envoyés dans une colonie, je crois. Est-ce qu'on a des ordres de ramassage en cours ? Pas vraiment. On a un petit peu de bois d'avance. Par contre, on n'a pas masse de pierre. Il va quand même falloir qu'on en voit ramasser un peu par là. Toc. Alors, on fait pousser des cactus. Ils ont une croissance de 100%. Très bien. On a terminé la recherche du décontaminateur. On pourrait faire du maïs, mais on va faire la cuisine. La cuisine ou autre chose ? Ou les maisons. Le stand de restauration, beauf. Alors, on pourrait fabriquer du compost. On peut l'extraire dans la bile de la vésicule biliaire de... Ok. Pourquoi pas. Le docteur, la cuisine, l'endre de dormir. Ah oui, on peut lui ordonner de s'allonger, mais pas de dormir actuellement. C'est ça ? Ah ouais, on peut lui demander de faire une pause, mais on peut pas lui dire de dormir en fait. D'accord. D'accord, d'accord. On va partir là-dessus. Faire un petit peu plus d'efficacité pour notre ferme, ça sera pas de mal. Ici, on est à 50%. C'est plutôt bien. Je pense qu'on va pouvoir se permettre, avec nos nouveaux qui sont arrivés, de... D'envoyer... 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 Des gens... Ouh la vache, la nourriture, ça devient tendu. Oui, parce que du coup, ils peuvent plus faire de soupe de betterave. On leur donne envie de faire un brouet de baie. S'il vous plaît. Parce que les baies, elles, continuent de pousser. Ici, il se passe quoi ? Pas de place pour planter. Et bah, tant pis pour toi. Pas besoin non plus que tu plantes énormément, mais vas-y quand même. Alors, un groupe d'explorateurs est rentré. Ils ont rapporté 23 pains, mais pas de survivants. Un petit peu d'eau, je pense qu'il se laisserait pas mal. On a toujours un petit peu d'eau ici, là. Alors ça, ça en est où ? On va le mettre en vitesse. Un petit peu plus, plus. Ici, ils sont en train de tout remplir avec leur cactus. Donc ça, ça donne un cactus, ça donne un dos. Ok. C'est pas... Pas ouf ! C'est pas ouf, mais bon. C'est toujours ça de pris, hein. On va pas se plaindre. Ici, on va continuer de faire notre route. Et ici, il faudrait une route d'ailleurs. En vrai. Donc je suis désolé pour la... On a le pin d'honnebou hyper mal placé. J'ai pas envie de casser cette arme, du coup. Donc tant pis, on va faire le tour par là. On verra pour l'enlever si jamais on a la possibilité de le faire. Donc là, on a trois moissonneurs. On va aller repasser en ouvriers polyvalents, je pense. On a un petit peu de réserve. Alors là, on commence à avoir quelques herbes médicinales à ramasser. Nos cactus font de l'eau. C'est cool. Normalement, avec les ouvriers polyvalents, on va pouvoir terminer ce bâtiment. Ça va faire du bien de commencer à accumuler cette petite ressource qu'est le fumier d'honnebou. Pour l'instant, il dort donc c'est plutôt cool. On peut pas encore lui donner d'honne. Ah si, on peut choisir déjà. Alors est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on va au sud ? Là, on va sortir du désert si on va au nord. Ah ok, donc là vous pouvez choisir. Alors j'imagine qu'il faut dire oui ou non. Dites oui ou non. Pour voir, est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on ne va pas au nord ? C'est un petit peu court, 30 secondes je pense. Il faut être au taquet de votre côté. Excusez-moi, la prochaine fois on prendra le temps d'attendre que tout le monde soit prêt. Bah oui, John Peace du coup, non. Du coup, c'est un oui qui gagne. C'est oui qui gagne quand... C'est oui qui gagne. Bon. Désolé Zikino. La prochaine fois, je vous laisserai le temps de au moins atteindre le clavier avant de le lancer. Mais donc c'est vraiment sur cette direction là que vous pouvez voter visiblement. Peut-être sur les ordres un petit peu plus avancés. Ça marchera aussi. Si on pourra caler des tentes. Tout le monde a de quoi dormir hein. Ouais. Ils ont bouffé tout le pain. Bah oui Zikino, je me doute. C'est pas toujours... On va être pas toujours devant ton clavier. Tu peux être sur une autre fenêtre en train de faire autre chose. 30 secondes c'est un petit peu short. On va pas se mentir. Ça me dérangerait pas d'attendre une petite minute le temps que quoi. On va aller ramasser un peu de bois. Ramasser du bois. Tout ça là. Alors pas l'arbre mère. On a 3 arbres mère maintenant c'est cool. Et on a 5 ans d'eau. Ok donc niveau eau, on devrait être bien. On peut aller chercher du fer. C'est loin mais c'est pas grave. D'autant plus qu'on va se... Non on va dans la bonne direction. On va au nord. Donc on va pas trop s'éloigner. Je vais arrêter par contre le premier épisode de VOD là. Si vous voulez faire un petit au revoir dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Pendant que Onbu a le dehors. D'ailleurs il va bientôt se lever je pense. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Et à me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.